hello je vais vous présenter un tuto pour scrap by fleur avec la collection les chroniques de l'imaginaire donc on va aller en stempok je vous lis donc il vous faudra un canevas de 20 sur 20 aussi l'intérieur fait 17,5 x 17,5 vous voyez alors je vais utiliser principalement deux papiers je vais utiliser ce fond là juste le fond donc celui là je vais le découper à 17,5 x 17,5 oui ceci je vais utiliser le rond j'ai pris les deux côtés parce que je ne sais pas comment ça va tomber mais je vais utiliser le rond sur l'autre je vais récupérer les tentacules tous ces bestioles là voilà je vais peut-être récupérer ces deux là aussi mais donc voilà donc un papier on va récupérer tout le rond sans se tracasser de tout ce qui est autour et l'autre on va récupérer les tentacules et les deux ronds là voilà ça c'est pour les petites explications alors j'ai gardé deux petits bâtons de glace je pense qu'ils vont me servir à faire un petit sort de petite comment dire manivelle donc manger des glaces j'ai gardé un batch le même que la fille vous voyez les petites breloques il y a de toutes sortes il y a la petite montre il y a des petits engrenages il y a deux brats il y a des épingles à louris enfin voilà tout ce qui fait c'est une poc il faudra des engrenages en papier ou en moulage moi j'ai utilisé deux je vous le dis avance ici dans les embellissements hormis le simple ça c'est pour autre chose donc j'ai gardé step back forever explorer ciel mer monte imaginaire alors j'ai gardé le sous-marin le bateau et encore le sous-marin en plus je ne sais pas ce que j'ai utilisé donc voilà alors là dedans qu'est ce que j'avais gardé j'ai préparé ça pendant mes vacances donc j'ai fait les petits paquets ce que j'avais donc qu'est ce que j'ai là dedans que j'ai mis ah bah oui quelques petits engrenages voilà de la collection ce qui avait comme des coupes marines de louvaux donc des poissons un casque un chapeau et donc tout ce qui est des petits engrenages dans les tons de bleu je n'ai pas découpé l'intérieur parce que je suis pas certain je crois que je les utilise avec le blanc j'aurais peut-être juste colorier l'intérieur donc voilà ça c'est ce que j'ai gardé comme décor alors en plus laetitia des jolies pla qui sont en forme de feuillage je vais les utiliser pour faire comme si c'était les algues marines voyez je trouve qu'ils vont bien voilà et alors ben ici moi j'ai gardé quelques découpes de dice perso que j'ai qui font steampunk donc vous voyez j'ai ceci ça dice joyce je crois de mémoire j'ai gardé le explorer d'appui little fox ça ce sont des grosses découpes avec plein 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 d'engrenages je crois que c'est grunge qui faisait ça je ne sais plus par coeur enfin vous voyez j'en ai plusieurs mais j'ai des noirs chez des blancs je sais pas desquels j'ai utilisé mais bon voilà donc j'ai gardé tout cela et donc je vous disais les moulages les moulages moi j'en ai toutes sortes c'est pas lesquels je vais utiliser mais bon j'ai gardé tout ce qui était engrenage j'ai des montres oui encore des petits montres les engrenages enfin voilà j'ai quelques ampoules mais je ne pense pas que j'ai utilisé enfin voilà vous voyez ce qu'il faut comme un style de matériel voilà donc le réseau sera en accéléré tout ça vous savez ce qu'il faut combat ça et ce qu'il faut découper moi je reviens avec tout ça coupé et tout le reste rend accéléré parce que sinon ce sera beaucoup 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 trop long Sous-titrage ST' 501 ... 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